bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous en avez profité pour sortir un peu en après cet hiver qu'on a connu alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour les énergies générales les énergies du mois de mai pour le signe du bélier donc bienvenue les béliers bienvenue à tous les autres signes également alors comme à l'habitude avant de commencer votre tirage je tiens à vous dire qu'il se peut que le tirage ne résonne pas tout à fait avec vous ça va atteindre certaines personnes et d'autres moins donc je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo concernant votre signe lunaire et votre ascendant également pour un complément d'information et n'oubliez pas que je suis toujours disponible pour faire des tirages personnalisés si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans celui ci alors ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs dès que vous m'en faites la demande n'oubliez pas également que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'ils ne sont pas coulés dans le béton que vous avez toujours la possibilité de changer quelque chose qui ne vous plaît pas vous détenez ici avec mon petit symbole de la clé de la destinée vous détenez votre votre propre destinée en main donc voilà c'est un symbole simplement pour vous le rappeler alors sans plus tarder on va commencer votre tirage mes chers béliers un tirage qui est très clair en très très simple et très clair qui je l'espère va simplement peut-être vous donner le petit la petite tape dans le dos pour vous dire allez-y ne foncez vous ne perdez rien alors on commence tout de suite donc on a ici le 10 de deniers je vais vous approcher les quatre parce que j'ai l'impression que c'est un peu sombre donc on a le 10 de deniers ou le 10 de pentacle ici en commençant votre tirage donc ça nous dit qu'actuellement pour certains d'entre vous je répète que ça ne s'adresse pas à tous certains d'entre vous est arrivé à avoir à avoir dans votre vie ce que vous vouliez par exemple dans votre vie en général donc on parle d'abondance on parle et l'abondance ça peut toucher à plusieurs aspects de votre vie ça peut être au niveau de la famille des amis donc par exemple vous avez une très belle relation au niveau familial vous avez de très bons amis qui vous entourent et vous en profitez avec vos amis peut-être que vous faites de de belles soirées ou bien des soupers dans l'abondance avec vos amis l'abondance au niveau de la joie de l'amour de l'entraide par exemple au niveau aussi de votre stabilité financière on voit que ça va bien ici pour vous dans le fond c'est dans de l'abondance dans tout vous êtes arrivé à l'endroit où vous voulez vous vouliez arriver dans la vie à ce niveau là d'accord alors pour le moment tout va bien dans presque tous les aspects de votre vie et je dis presque parce que en continuant le tirage vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela on continue ici avec la carte du 5 de deniers cette fois ci qui est présenté qui s'est présenté inversée donc le 5 de deniers on dit que même si vous avez vous la vous avez l'abondance en présentement mais vous avez dû probablement passer par des étapes un peu plus difficile des moments difficiles vous avez traversé quelques moments où c'était moins facile d'y arriver mais vous aviez un but donc ces moments difficiles où vous aviez besoin d'aide peut-être en vous avez toujours réussi à vous en sortir peut-être que vous avez reçu l'aide d'amis ou de membres de la famille peu importe mais vous avez toujours réussi à vous en sortir à ce niveau là donc peut-être que vous avez demandé vous avez osé en demander de l'aide et vous l'avez reçu et on continue ici avec le 9 de bâton également inversé mais qui est quand même positif en même si c'est inversé pour cette carte aussi parce que vous avez réussi à vous en sortir grâce à l'aide reçue mais aussi grâce à votre force de caractère vous êtes une personne qui avait une force de caractère qui vous permet d'avancer malgré l'adversité date de d'avancer pour atteindre votre but ou vos buts dans la vie et donc c'est grâce à votre force de caractère et à votre discipline vous avez fait preuve de discipline également donc peut-être que pour arriver ici à l'abondance financière à l'abondance dans tous les aspects de votre vie vous avez dû sacrifier certaines choses vous avez dû peut-être vous serrer la ceinture également s'il s'agit d'argent ici ou de stabilité financière peut-être que vous avez dû vous serrer la ceinture pendant quelques temps pour justement arriver à cette abondance à cette stabilité financière ici d'accord donc ça c'est grâce à votre attitude à votre à votre force de caractère à votre discipline vous êtes quelqu'un de très pardon de très ambitieux si je peux dire alors vous avez réussi grâce à tout ça par contre là où le bas blesse dans votre tirage et c'est là que j'en arrive quand je vous ai dit dans presque tous les aspects vous vivez l'abondance vous êtes vous êtes bien et tout là où le bas blesse un petit peu c'est au niveau amoureux on a ici le valet de coupe inversée alors votre valet de coupe inversée nous dit que justement c'est là où il ya un petit et qu'un petit problème c'est au niveau de l'amour vous avez peut-être fait une rencontre récente ou peut-être que c'est quelqu'un qui est là dans votre vie depuis longtemps un certain temps depuis même longtemps mais quoi qu'il en soit ça ne va pas très bien au niveau amoureux présentement en tout cas ça ne va pas comme vous le souhaitiez et c'est peut-être on voit ici c'est peut-être quelqu'un qui qui est immaturant c'est le valet c'est le valet on parle de jeunesse ici donc dans ce tirage ça me dit plutôt que la personne peut-être à des comportements immatures ou des réactions immatures d'accord donc vous avez l'impression avec le pendu inversé ici que c'est que c'est vous que c'est seulement vous qui faites les efforts qui vous sacrifiez beaucoup pour l'autre personne en tout cas on voit ici le don de soi on voit ici le sacrifice on voit que vous vous oubliez ou en tout cas vous vous êtes oublié longtemps pour cette personne là et peut-être que le fait que vous ayez eu besoin d'aide à un certain moment dans votre vie pour ceux ou celles qui sont depuis très longtemps avec ce valet de coupe vous aviez probablement un attachement à cette personne et l'autre et vice versa mais peut-être que son immaturité de cette personne-là a fait en sorte qu'il y ait peut-être des dépenses inutiles ou en tout cas à cause d'une certaine immaturité ça vous a ralenti dans l'atteinte de votre objectif ici dans votre abondance matérielle ou financière ici alors pour certains d'entre vous ça peut être ça qui a fait en sorte comme à un moment un certain moment donné dans votre vie vous avez dû demander de l'aide parce que peut-être que vous avez fait un prêt à cette personne peut-être qu'il ou elle a trop dépensé si vous viviez ensemble et là vous vous étiez en train de réparer la situation grâce à votre discipline et à votre force et à l'aide que vous avez demandé et reçu alors vous avez beaucoup sacrifié pour cette personne-là avec le pendu inversé ici vous avez accepté plusieurs beaucoup de choses probablement qui vous a mis dans le dans un certain inconfort momentané à cause peut-être d'un comportement immature de cette personne mais vous savez que vous êtes une personne logique alors 8 dp inversé qui qui s'est présenté inversé c'est une carte positive dans sa dans sa position dans le fait qu'elle soit inversée parce que cette situation là ici que vous vivez que vous avez vécu ça ne durera pas on le voit ici avec le 8 dp inversé ça ne va pas durer longtemps car vous êtes une personne de tête dans les béliers vous êtes quelqu'un de très intelligent vous êtes des personnes qui savez où est ce que vous vous allez vous savez ce que vous voulez et vous foncez vers votre but vous avez des cornes vous êtes un signe de feu alors vous serez capable si ce n'est pas déjà fait un de vous libérer de cette relation où l'autre fait preuve d'immaturité on l'a vu ici avec le valet de coupe donc là vous êtes si ce n'est pas déjà fait vous êtes présentement en train de réfléchir et de prendre les actions qu'il faut probablement pour quitter cette personne qui en fait ne répond plus à vos attentes si je peux dire ainsi d'accord et ce n'est pas faute d'avoir essayé parce que n'oubliez pas que vous êtes beaucoup sacrifié ici pour la relation pour cette personne là ici vous avez probablement fait preuve de beaucoup de patience d'accord alors là maintenant vous êtes dans une situation où vous voyez les choses autrement où vous avez besoin de faire certains changements dans votre vie en vous voyez votre vie dans une nouvelle perspective vous avez envie de vous libérer de recommencer sur une meilleure base et que les choses fonctionnent bien pour vous donc vous avez besoin de vous soulager de cette de ce sacrifice en de cette de ce don de soi que vous avez fait trop longtemps peut-être avec cette personne et comme vous êtes des gens de tête ambitieux et signe de feu bien ça ne prend pas de temps pour vous à prendre la décision et de toute façon on voit que si on continue plus loin je vois que vous ne voyez pas les dernières cartes je viens de me rendre contre de ça alors ici on se rend compte ici que de toute façon vous avez avec le roi de coupe qui s'en vient qui se présente à l'endroit ici donc vous avez probablement un autre ou une autre prétendante un autre prétendant ou une autre prétendante peu importe de quel sexe il s'agit alors ça semble il s'en vient bientôt il ou elle s'en vient bientôt ici et c'est quelqu'un qui va vous charmer c'est le c'est le c'est le le chevalier le chevalier c'est quelqu'un de fiable c'est quelqu'un de responsable mais ici au niveau amoureux ça va être quelqu'un qui va prendre soin de vous également c'est un personnage qui n'est pas du tout dans un esprit de 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 confrontation ou de bataille ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à aller à la guerre mais plutôt quelqu'un qui est concentré sur l'amour qu'il peut vous porter d'accord qu'il ou elle peut vous porter alors cette personne-là s'en vient bientôt si il ou elle n'est pas déjà arrivé et cette personne-là va vous charmer c'est quelqu'un qui peut vous apporter l'amour dont vous rêvez d'accord ou l'amour dont vous avez besoin alors ouvrez les yeux parce que ça s'en vient si ce n'est pas déjà fait la seule chose le seul conseil que je peux vous donner dans ce tirage mais je pense que vous êtes des personnes assez intelligentes vous êtes des personnes de tête comme je l'ai dit je le répète et vous avez de l'ambition vous êtes très intelligent c'est de faire attention parce que la carte ici du 6 de denier s'est présenté inversé alors c'est possible que vous ayez tendance à nouveau à vous sacrifier encore une fois parce que vous êtes vous allez peut-être être très amoureux ou amoureuse de cette personne-là qui s'en vient alors c'est en vous l'esprit de sacrifice est probablement en vous donc vous allez avoir peut-être tendance à répéter la même erreur donc le conseil ici avec le 6 de denier inversé c'est bien c'est vraiment ça de faire attention à faire en sorte que la relation soit ne soit pas à sens unique que ce soit une relation où chacun fait sa part où vous sentez que vous recevez autant que vous donnez et vice-versa il faut que l'autre personne se sente également comme ça sente que ce n'est pas seulement lui ou elle qui fait les efforts mais que vous en faites également pour vous assurer une vie de couple heureuse et vous avez besoin vous également de sentir la même chose que l'autre est là pour vous autant que vous êtes là pour lui ou elle donc assurez vous ça c'est le conseil de votre tirage assurez vous maintenant une fois que vous avez passé à travers cette difficulté cette difficulté là ici avec votre ancien amoureux ou amoureuse bien assurez vous que cette fois ci ça ne se passe pas de cette façon et si vous faites attention à ça si vous faites si vous êtes ferme dans cette décision là de recevoir autant que vous donnez et de donner autant que vous recevez si vous respectez cette loi du donner et du recevoir bien vous vous assurez une belle vie amoureuse en tout devrait bien aller vous avez la carte le monde ici une très belle carte je vous la montre ici on vous on voit ici une belle stabilité la personne est très stable elle est en toute plénitude donc vous pourriez vivre un grand amour justement dans la plénitude et dans l'épanouissement et c'est ce dont vous avez besoin d'accord parce que vous avez d'autres buts dans la vie que celui de l'aspect de l'amour et vous avez besoin de quelqu'un qui va vous comprendre de quelqu'un qui va vous respecter de quelqu'un qui va prendre soin de vous également autant que vous prenez soin de lui ou d'elle et pour arriver à cette plénitude bien c'est ça vous devez faire attention ici à cette loi du donner et du recevoir d'accord vous ne devez pas revenir en arrière tout simplement alors très beau tirage pour vous mes chers béliers c'est un tirage plein d'espoir vous êtes vraiment et je répète encore c'est certain d'entre vous ce ne sont pas tous les béliers qui vont vivre la même situation mais pour ceux à qui ça s'adresse vous êtes en toute plénitude vous avez vraiment l'abondance mais à tous les aspects on ne parle pas ici seulement de la stabilité financière où on parle de tous les aspects ça va bien avec les amis ça va bien avec la famille ça peut aller bien avec votre amoureux ou votre amoureuse ans si vous si vous faites ce que vous avez à faire et tout ça c'est grâce à vous à votre discipline parce que ça prend de la discipline également au niveau amoureux pour être ferme dans ce que l'on attend de l'autre donc grâce à votre discipline grâce à votre force de caractère vous êtes arrivé à cette plénitude et vous allez être capable de demander ce que vous avez besoin de donner autant que vous recevez également alors j'ai pigé également une carte deux cartes en donc une carte du message un message des anges des archanges ou des maîtres ascensionnés et une carte d'affirmation également donc la carte des maîtres du message des anges c'est la belle carte chakra du plexus solaire alors je vous la montre ici très belle cas très lumineuse très belle beaucoup de plénitude aussi et cette carte là elle vous dit reprenez votre pouvoir et votre plein contrôle sur vous même d'accord abandonner ce qui ne vous sert plus et reprenez votre pouvoir et votre contrôle sur vous même allumez allumez votre soleil intérieur alors c'est de cette façon en vous assurant de respecter cette loi là ici du donner du ressort que vous allez allumer votre soleil d'accord de ne plus rester dans cette cette énergie du passé ici alors très belle carte pour vous je vais vous lire ce que le carnet en dit pour ce pour le chakra du plexus solaire alors ça vous dit chakra du corps émotionnel sa couleur est le jaune et il représente l'élément feu alors ça vous représente vous mes chers béliers ce chakra est situé juste au dessus du nombril ses principales fonctions sont la distribution de l'énergie physique et la digestion il correspond au pancréas au pancréas pardon il est relié à l'estomac au foie à la rate et au muscle il réagit à toute pensée de peur quand il est équilibré vous êtes ouvert aux autres et avez du respect pour tous ceux qui vous entourent vous êtes joyeux confiant calme spontané et actif par contre si l'énergie est en excès dans ce chakra vous jugez les autres détester l'autorité et votre perfectionnisme devient un défaut si ce chakra est en manque d'énergie il y a un risque de devenir déprimé inquiet de développer des phobie ou des angoisses fait une demande de purification du chakra du plexus solaire avec le rayon rubis et or alors voilà donc c'est très beau donc pourquoi on parle dans ce dans cette description du chakra du plexus solaire on parle beaucoup de de la digestion de du pancréas de l'estomac du foie cette carte là est elle est reliée à tout ça en pancréas estomac foie rate muscles alors et il réagit à toute pensée de peur donc ici vous vous avez réussi à vous sortir de certaines craintes mais pourquoi je vous parle de ça c'est que si vous restez dans des situations qui ne vous servent plus qui ne vous font pas du bien bien vous savez que le corps réagi à des situations qui ne nous font pas du bien et ça peut créer nous créer des maladies également donc si on on accepte on on digère des choses qui ne devraient pas se digérer bien le fonctionnement de notre corps ne n'ira pas bien alors c'est pour ça qu'on vous parle de la reliance entre cette carte là ce chakra là quand il est en qu'il manque d'énergie ou quoi que ce soit bien ça peut atteindre ces organes là en vous donc de là l'importance de s'assurer d'avoir une belle vie dans la plénitude ici comme on le voit pour vous donc c'est à vous de décider vous avez la clé de votre destinée ici c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus d'accord vous aurez toujours le plein pouvoir sur votre vie comme il est décrit ici sur cette carte là reprenez votre pouvoir et votre plein contrôle sur vous même alors très beau message et la carte d'affirmation pour vous aider vous guider ou vous éclairer alors c'est la belle belle carte du changement je vous montre l'image avant de vous lire ce qui est indiqué sur la carte alors la carte vous dit vous vous transformez ou bien il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de se transformer libérez vous du passé voyez vous libérez vous des situations inconfortables du passé accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour cette nouvelle opportunité qui se présente à vous accueillez cette lumière pour vous dans votre vie donc très beau message je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider vous guider vous éclairer parce que parfois c'est difficile de prendre certaines décisions ce n'est pas toujours évident il y en a pour qui ça l'est mais pour d'autres ça l'est moins alors peut-être une petite affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider justement alors la carte du changement vous dit aujourd'hui donc vous pouvez répéter cette affirmation aujourd'hui j'accueille le changement à bras ouverts j'ai le courage de me détacher du passé j'élimine le négatif de ma vie et je fais place nette pour tout ce qui est beau et positif je peux choisir d'évoluer et je sais que c'est de moi que doit venir la décision je rends grâce pour ce nouveau jour ce nouveau départ et la nouvelle vie qui m'attend alors voilà c'est une très belle affirmation accueillez le changement à bras ouverts mes chers béliers d'ailleurs vous êtes des personnes confiantes en général alors ayez confiance que vous êtes à la bonne place au bon moment que les choses vont arriver pour vous les changements nécessaires dans votre vie vont arriver pour vous au moment opportun et on le voit dans votre tirage ici que vous laissez place ceux et celles qui vont décider parce que c'est toujours vous qui décidez ceux et celles qui vont décider de laisser place à quelque chose de nouveau un amour nouveau ici qui se présente pour vous bien vous allez réussir à vivre quelque chose de merveilleux si au contraire vous décidez de rester dans cette énergie où vous donnez justement beaucoup de vous-même et que l'autre peut-être ne réalise pas à quel point vous donnez toute cette énergie bien c'est certain qu'il faudra faire attention à votre chakra du plexus solaire il faudra faire attention aux conséquences que ça peut avoir sur vous sur votre santé mentale, émotionnelle, physique aussi d'accord parce que quand on accepte quelque chose qui ne nous convient pas trop longtemps bien on peut se créer des maladies alors on veut et vous voulez je crois j'espère pour vous que vous voulez être dans la lumière ici que vous voulez reprendre votre pouvoir ici comme il est décrit ici et pour cela bien il faut accepter et accueillir le changement dans votre vie d'accord mes chers béniers alors voilà votre tirage pour ce mois-ci énergie du mois donc j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il a su répondre à quelques-unes de vos interrogations j'espère que vous prendrez la meilleure décision qui soit pour vous donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir ça nous encourage à continuer également n'hésitez pas également à partager la vidéo parce que même si ce tirage-là ne vous parle pas en totalité d'autres personnes auraient peut-être besoin ou envie d'entendre ce message-là donc n'hésitez pas à liker et à partager n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous donc voilà mes chers amis vous pouvez me contacter également à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour recevoir un tirage personnalisé ça me fera plaisir de vous envoyer les informations pour la procédure et les tarifs et je vous souhaite de passer un très 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 beau mois de mai dans l'amour, dans la plénitude, dans l'abondance mes chers béniers donc prenez soin de vous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois merci de votre habituelle écoute et bonne journée au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !